Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e épisode de Dragon Quest Heroes. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de vendre tout ce dont je n'ai pas besoin. Et normalement, les bugs du dernier épisode devraient être réglés, même si je ne le garantis pas. Alors, je vends les trucs où j'ai généreux mon truc, par exemple ça, 20, 3, 74, je ne vais pas en vendre qu'un, je vais en vendre maximum. Et là bon, après il n'y a plus vraiment de bénéfice, à part si j'ai vraiment un truc où j'ai énormément d'objets. Évidemment, 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 il faut que je commence et ça bug, à tout de suite. C'est bizarre, c'est quand je commence à filmer que ça fait ça. C'est, on ne va pas me dire que c'est le truc qui filme, qui prend la connexion, puisque c'est un logiciel installé sur ordinateur. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, franchement. C'est totalement, mais inexplicable. Inexplicable. La connexion disparaît d'un seul coup, puis réapparaît au bout d'une seconde. Parce qu'une seconde plus tard, j'appuie sur connexion et ça se connecte, le truc, ça se connecte instantanément. Je devrais vous le laisser. La prochaine fois que ça bug, je vous le laisse. Vous verrez ce que je fais pour me reconnecter. Pour l'instant, continuons l'aventure du coup. Je suis sûr, en fait, le problème de connexion, c'est que, ah, pendant une seconde, on perd la connexion. Et du coup, ça me déconnecte. Mais après, revient. Alors ça, on l'a vu. Là, votre majesté, encore des personnes manquent à l'appel, tout ça. Et du coup, on va aller les sauver. Et normalement, il y a une mamie pas loin. Et il y a un event, pièce d'or en cours. Donc je gagne beaucoup plus de pièce d'or que habituellement. Voilà, et là, une mamie, appel, appel. Appel, appel, j'ai crois que j'ai dit. Appel, elle a été. Et elle est où ? Elle est tout au bout, là-haut. Ouf, elle prend cher. Bah, il se débarrassait des volants, déjà. Ah, elle se défend avec une poêle à frire. Perle d'emmènes. Et que devons-nous faire ? Protéger la mamie, ok. Et... Et une fille, la mamie, elle fait quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Bon, en tout cas, une chose est sûre, ce terrain, il y a énormément de blanc de mercure, donc lorsque je débloquerai ce terrain en entraînement, je vais y passer toute ma vie. Oh. Je ne reste pas là. Un shiv attack, ouais, c'est mieux que ça. D'ailleurs, on va en lâcher un barbatos ici. Non, ce n'est pas un barbatos, ça, c'est un blaze épique. Hop. On prendra un air dès que j'aurai pu de... Euh, pfff, non, ces machines, elles ne sont pas assez remarquées. Bon, allez, on abandonne un basilic. Il est où, jeune homme ? Il est là. Une mini-médaille, cool. Oh... Enfin... Il est là. Et on prend NERA après. Hop, testons. On a l'air d'être au milieu d'un énorme truc, il y a plein de trucs qui vont popper. Et c'est le moment de balancer des trucs à mon avis. Hop, et on augmente une autre attaque. Voilà, ça devrait suffire. Et en attendant je fais ça. Pas surprise, l'homme est paralysé, quoi ? Il y a un magicana ? Magicana, cool. Vite, allons-y. On peut pas monter ? Ici, comme ça. Non ? C'est pas par là ? Merde. On va... Maelstrom était... Voilà. Du coup, vu qu'il est au milieu, les boubou vont attirer par le vent et le toucher de plein fouet. Voilà. Toujours. Ah, c'est par là pour aller au Maelstrom... Euh, pour aller au... Putain, mais j'aimerais bien y aller. J'aimerais y aller. Ah bah c'est par là. Attendez. Je vois. On va aller s'amuser à tirer dessus. Alors. Merde. Hop. Et d'un. Faut une munition. Plus de PM. Hop. On le téléporte. Il va là-bas. Ah, ici. Et on va aller à l'autre. Jeune homme est en danger, mais c'est pas grave. Il va survivre. Et je touche pas au coffre. Oula. Va tomber le truc. Je m'y sur pause. Hop. Il est trop près du truc. Ah, c'était pas le meilleur. Ouais. Je l'ai touché. Et. Stagney va le terminer normalement. Non même pas. Hop. Un petit coup de Nera. Il reste en shiv attack maintenant. Hop là. Il y avait tellement de monstres que le gars était paralysé par la peur. Voilà. Bon bah, c'est reparti. On déco. On reco. Ouais, c'est vrai. J'ai rien à vous cacher. J'ai pas besoin de faire de découpage ou quoi que ce soit finalement. C'est... C'est juste pour vous éviter... Bah, c'est de très mauvaise qualité si je fais pas ça. Mais là, c'est pour vous montrer un peu l'arrière du décor. De ce qui se passe. Vous voyez un peu le truc que je fais quoi. C'est assez chiant. En fait, c'est comme si... Vous jouiez... Sur votre télé. Et que quelqu'un vous éteignait la télévision. Quand ça arrive. Oui. Je ressens un peu la même chose. C'est comme si on m'éteignait la télévision devant moi. Voilà. Là, on m'a éteint la télévision et je fais putain. Et du coup, je suis obligé de prendre la télécommande et de rallumer. Là, il reste un petit zombie. On reprend le maximum de PM qu'on peut. Et ça redéco. Attendez une seconde. Là, je vais... Attendre que la connexion revienne. Un peu. C'est vraiment horrible. Imaginez-vous à ma place. Quelqu'un qui s'amuse tout le temps à éteindre votre télévision. Sauf que là, la personne est invisible et elle n'existe pas. Donc vous ne pouvez pas l'engueuler ni la frapper. C'est pas... C'est pas facile. Vous ne pouvez pas l'empêcher de la faire quoi. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas vous mettre devant la télé pour l'empêcher d'éteindre. C'est comme si... Elle avait toujours un moyen de l'éteindre et vous, vous ne pouvez rien faire contre cette personne. Un sentiment d'impuissance mais tellement... Elle fait quoi, elle balance un espèce de carré et... Elle fait quoi, elle balance un espèce de carré et... Oh merde. Evidemment, il faut qu'un Mal-Strom apparaisse à ce moment-là. Hop. 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 Il ne peut pas bouger d'ici. Et... J'ai Yabang. Yabang. Lui, je peux le retirer. Voilà. Oh. Allez, viens là. Hop. On diminue sa défense. Et on attaque. Oh, mais il n'est pas seul en plus. Allez, pareil pour toi. Diminue la défense. Oh. C'est bon, ça. C'était beau, cette attaque. Vous savez, c'est un carré, triangle. C'est beau. Elle est très bonne. Putain, ça fait une demi-heure qu'on est sur ce terrain. Bon, avec les bugs de connexion, ça sera sûrement découpé un peu. C'est ça que sert le montage. Après tout. Bon, tu vas nous faire faire tout le tour. Je comprends. On diminue la défense de tout le monde. Et. 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 C'est beau, des gars. Oh, non, Moussao. J'aurais pas touché lui. Bon, bon, c'est pas grave. Il a pris cher quand même. Il reste-t-il des trucs, ouais. Ah bah, les jeunes mariés, c'est comme ça, hein. Ah bah, les jeunes mariés, c'est comme ça, hein. Moi, avec mes fiancés, hein, on est pareil. Bon, on les ramène au château, mais d'abord, je m'occupe de son cas. Voilà. Il reste un ici. Ah, mais ils y retournent tout seuls, en plus. Eh, mais... Ils n'y retournaient pas tout seuls. Oh, putain. Ils sont cons. Heureusement que j'ai cette téléplantation, parce que là... Est-ce que j'aurais qu'elle ? Allez, on envoie tout le monde. Ça a l'air d'être le dernier endroit. Une chimère cosmique. Ah, Nera est morte. On va aller là. Vous avez veillé. C'est ça envoyé. Elle est où ? Allez, hop. Est-ce que c'est péril où ? Ah bah, ça a bloqué en... J'ai soigné Nera, hein. Vous en faites pas. C'est juste que ça a bloqué. Ouais, je m'en doutais. Je comprends pas, il y a des moments comme ça dans la connexion où elle est diminuée. C'est vraiment... inexplicable. Mais inexplicable au plus haut point, putain ! Je suis en plein combat de boss. Bon. Les autres se sont occupés. Mais... C'est pas possible ! Il reste quoi ? Mais non ! Punaise, non, là... C'est chiant, moi. C'est... Je vous expliquais comment c'est chiant. C'est... T'allumes ta télé, quelqu'un te la rééteint. C'est ça. J'ai jamais eu autant de problèmes... Pendant... Une séance. Vraiment. C'est bon. Je ne vais pas utiliser la tête. Bon, je vous laisse lire. Non, ça a l'air bon. Bon, tout à fait. Nous pouvons à présent affronter Arcane sans exposer les citoyens. Pour autant... Que nous parvenions à l'empêcher de franchir les portes du château. Va bientôt rigoler, j'imagine. Est-ce qu'on sait au moins à quoi s'attendre ? Eh bien... Mes hommes à bord de l'air rock ont surveillé les environs. Et ils ont apparemment remarqué quelque chose d'intéressant. Retournons là-bas et écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Ok. Alors, continue à nous dire. Avant qu'on termine cet épisode. Et avant qu'on bug encore une fois. Bien. Voilà. Izzyn, tu nous as dit que tes hommes avaient remarqué quelque chose. Eh ? Oui. Comme je l'ai évoqué, l'équipage de l'air rock surveille depuis désert tous les signes d'activité suspecte. Et ils viennent tout juste de m'informer qu'une énorme nuée de monstres se dirige pile dans notre direction. Voilà. Normalement ça devrait être bon. Là, il y a une demi-heure qui s'est passé. Et la connexion n'a pas bugé depuis. Alors si ça re-bug, c'est vraiment que j'ai pas de chance. Hum. Tous les monstres qui se mobilisent simultanément. Arcane doit être... Ne doit pas être très loin derrière. Eh ? On dirait bien. En effet, il n'existe aucun signe du seigneur des ténèbres pour l'instant. Et cela ne s'aurait tardé. Mais... Nous n'avons toujours pas trouvé le cercle de l'inière. Est-ce que l'on peut vraiment envisager de faire face à Arcane... Sans ça ? Hum. Je devrais voir qu'une pensée similaire m'a traversé l'esprit. Je pensais que nous aurions réussi à le déncher, mais hélas. Nous n'avons toujours pas le moindre indice quant à l'endroit où il pourrait être. Je crains que nous puissions nous procurer à tant un volant grand ténébreux. Bon. Mais est-ce que quelqu'un nous a dit qu'on en avait absolument besoin ? Comprenez-moi bien. Je ne suis pas franchement ravi à l'idée de devoir nous en passer. Mais nous... Nous avons déjà prouvé que la force de l'amitié pouvait faire des liancles, non ? Ça me fait moindre quand elle dit ça. Qui oserait affirmer que l'on ne peut pas battre Arcane sans travailler tous ensemble ? Ah. Hum. Je n'ai peut-être pas tout à fait tort. Au fond, n'est-ce pas la force de l'amitié qui nous a emporté sur le cercle des ténèbres ? Et a permis de vaincre Velasco ? Oui. Même sans le cercle était de lumière. Nous avons peut-être une chance. Ah mais non. Attendez. Ça n'a pas bugué une seule fois. Quand il y avait le rendu ? Et là, ça bug. C'est pas possible. C'est mon ordi qui a un problème. Là, c'est mon ordi qui a un problème. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Dada, confronté au pouvoir combiné, aucune force de l'univers n'est assez puissante pour résister. Ouep. Je suis d'accord. On ne va pas lâcher l'affaire maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi perdre du temps à se soucier d'un trésor qu'on n'arrive pas à trouver, alors qu'on peut tirer profit d'un trésor qu'on a déjà ? La force de l'amitié triomphera. Tout le monde s'est brûlé d'impatience et vous votre majesté. Eh bien ma chère Isid. Le feu de l'impatience me brûle de la tête aux pieds. Qu'il nous pose vers la victoire la plus grande encore. Veuillez les camarades. Nous devons nous préparer une dernière fois pour l'enlever des Seigneurs des Ténèbres. Ok. Eh bien les amis. Ce fut un retour bref après ces bugs de merde de putain. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Que ça perde comme ça. Ah. Connexion a été perdue sur la Playstation aussi ça m'a dit. Bon. Le temps que je l'ai. Sur ce, je vous dis à tous ciao à plus. Et on se retrouve au prochain épisode pour battre le boss de faim à mon avis. Prochain épisode, on bat le boss de faim. Allez. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.